Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle chronique de Game 7 Talk, la dernière de nos leçons. On va faire la 7e leçon ensemble, on va parler tout de suite des principaux acteurs du tennis, que ce soit les joueurs, les joueuses les plus connues. On vous explique pourquoi, on fait le point, c'est parti ! Ok, donc voilà, comme je vous le disais en présentation, c'est la fin de notre série Le Tennis en 7 leçons. 6 leçons ont déjà été postées par les 6 autres membres de l'équipe, il ne restait plus que la mienne à faire, donc la 7e, et on va parler ensemble des joueurs et des joueuses qui ont rendu le tennis populaire, qui l'ont popularisé, et donc des joueurs et joueuses les plus connues et les raisons de leur célébrité. Donc vous vous en doutez, le tennis est un sport qui a plus d'un siècle d'existence, il y a eu énormément de champions et de championnes, vraiment énormément. Donc on va bien sûr parler des principaux, ceux qui méritent d'être évoqués dans cette vidéo, ceux que le grand public en gros connaît sans avoir à se pencher vraiment en profondeur sur le tennis. Sinon on ne s'en sortirait tout simplement pas, il y a un nombre juste hallucinant de grands joueurs et de grandes joueuses qu'on va malgré tout détailler selon différentes parties. On va faire des parties et on va commencer tout de suite par les joueurs les plus connus du tennis actuel, donc ceux qui jouent en ce moment. Donc là, pour cette partie-là, j'imagine que vous les connaissez bien sûr tous. J'en ai retenu 6, 6, 3 femmes, 3 hommes, qui sont pour moi les joueurs et joueuses les plus connus de cette période. Je vous mettrai à chaque fois les photos sur les côtés d'ailleurs, à chaque nom prononcé. Bon là, pour cela, ça va aller, mais surtout pour les années précédentes et les joueurs un peu plus âgés, voire même très très âgés, puisqu'on va revenir sur certains très grands noms des années 1930, 1920, 1930. Donc je vous mettrai à chaque fois les photos. Et on va commencer tout de suite, je vous le disais, par les joueurs et joueuses en activité encore, à savoir, on va bien sûr commencer par celui qui est principalement, je pense, le meilleur joueur de tennis de tous les temps, Roger Federer, qui est le joueur de tennis ultime, celui, je pense, qui est le plus connu au monde. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il détient un certain nombre de records. Son style de jeu, c'est le tennis tout simplement, style de jeu épuré, offensif, agressif, c'est un esthète. Il représente le tennis, c'est l'un des meilleurs ambassadeurs que ce sport peut avoir. Il est en activité encore aujourd'hui, 20 titres du Grand Chelem, énormément de titres sur le circuit, voilà, il n'y a même pas besoin d'en parler. C'est le joueur qui a dépassé le simple cadre du tennis et qui est une superstar mondiale. Peut-être le joueur le plus connu, voilà. Juste derrière, il y a Rafael Nadal, qui est, pour moi, le second plus grand joueur de tous les temps. Donc déjà, ça commence très fort parce qu'on a, dans cette période-là, potentiellement les deux plus grands joueurs de l'histoire. On va voir trois avec Djokovic, c'est la même chose chez les femmes, avec Serena, qu'on va évoquer juste après. Mais enfin voilà, en tout cas, on se retrouve avec Federer et Nadal dans la même période. Nadal, c'est pareil, c'est un record de précocité. C'est des records sur terre battue, le meilleur joueur de l'histoire sur terre battue. Pas moins de 17 titres du Grand Chelem, pour l'instant, à quelques jours même de Roland-Garros, un tournoi dont il est encore le grandissime favori. Donc on peut avoir un 18e Grand Chelem d'ici deux semaines. C'est un palmarès exceptionnel, une rage de vaincre. Tant d'éléments qui ont fait qu'en fait, c'est devenu un peu comme Federer, plus qu'un simple joueur de tennis. Il apparaît dans des clips, clips vidéo. On se souvient de celui avec Shakira, mais bien d'autres encore. Donc c'est deux joueurs qui représentent le tennis. Et c'est une rivalité l'un contre l'autre qui fait que ce sont les deux joueurs, sûrement les plus connus de toute l'histoire du tennis. Et ils sont en activité, donc on a de la chance de les voir évoluer. Derrière, on a Djokovic. Pareil, il a dominé le tennis pendant deux années vraiment complètes, 2011-2015. 12 titres du Grand Chelem, 68 titres. C'est également un des joueurs les plus connus de cette génération. Et côté féminin, on a Serena Williams, qui est comme Federer potentiellement la plus grande joueuse de l'histoire. On va voir après parce qu'il y a aussi Marguerite Courte. Mais on a de la chance d'avoir cette joueuse qui est aussi une formidable ambassadrice. Pareil que Djokovic et que Federer et Nadal. Elle a été invitée au mariage de Harry et de Meghan la semaine dernière. Donc pour vous dire que ça a dépassé le simple cadre du tennis. C'est tout simplement une célébrité, un people. Elle a 72 titres, elle a fait de nombreux comebacks, 22 Grand Chelems. C'est juste phénoménal et ça dépasse le simple cadre du tennis. Elle est tout simplement connue dans le monde entier pour d'autres raisons que sa simple carrière de tennis. Dans le même style, on a sa sœur, Venus Williams. C'est à peu près pareil, 45 titres, 7 titres du Grand Chelem. Comme Serena, connue mondialement, surtout aux Etats-Unis. Enfin, c'est deux américaines. Et la troisième que j'ai retenue, c'est Sharapova, qui est un peu dans ce registre-là aussi. Elle a été très très précoce, première titres du Grand Chelem à Wimbledon en 2004, à seulement 17 ans. Elle en a gagné trois autres depuis. Un dans chaque, même cinq autres, avec deux Roland Garros. Donc voilà, elle a gagné au moins une fois tous les titres du Grand Chelem. Elle a un physique plutôt avantageux, ce qui fait d'elle une ambassadrice aussi superbe pour le tennis. Mais elle a connu, il y a quelque temps, une suspension pour un contrôle un peu anormal. Donc c'est aussi toute une histoire qui fait que c'est une joueuse qui a dépassé le simple milieu du tennis. Elle est connue dans le monde entier. Elle a lancé sur tout ce qui est défilé de mode. Elle a lancé sa marque de bonbons. Voilà, c'est une vraie femme d'affaires. Et donc, ces six joueurs et joueuses-là sont un peu les joueurs les plus connus actuellement. Ceux que n'importe qui, je pense, qui s'intéresse un tout petit peu au tennis va connaître. Bien sûr, ceux qui ne s'intéressent pas ne les connaîtront pas, mais c'est les principaux joueurs connus. Une fois qu'on a parlé de ça, on va revenir maintenant aux origines, les joueurs les plus connus vraiment dans les origines du tennis, et notamment dans les années 1920-1930. Donc là, on remonte quand même très très loin. Et en particulier, les quatre mousquetaires, qui sont Sean Borotra, Henri Cochet, Jacques Brugnon et René Lacoste. Ils totalisent 46 titres du Grand Chelem à E4. Six coupes d'Evis, dont la première en 1926, qui a induit ensuite la construction du stade de Roland-Garros en 1927, pour accueillir l'édition suivante. Donc voilà, ça c'est entre 1920 et 1930. C'est probablement les quatre plus grands joueurs français de l'histoire. Bon, si on remonte très très loin, mais en tout cas, les quatre mousquetaires sont connus maintenant pour d'autres raisons que ça. René Lacoste pour sa marque de vêtements. Voilà, les quatre ont une renommée qui dépasse le symbole au cadre de tennis. Alors qu'ils ont évolué, il y a de ça presque 100 ans maintenant, un siècle. Dans le même style, il y a Suzanne Langlène, française, également dans ces années-là, vers 1920. 31 titres du Grand Chelem, dont 12 ans simple. Deux titres olympiques. Son nom, bien sûr, maintenant vous connaissez le stade Roland-Garros, Suzanne Langlène, mais c'est aussi une joueuse qui, de part, vestimentairement, ses habits, représentait le tennis à l'époque et continue de le représenter. Quand on pense au tennis, on a un peu cette image de Suzanne Langlène en grande robe, raquette en bois, en train de jouer, revers à une main. C'est pareil, il représente le tennis, et on se souvient plus d'un siècle après. Et on va également parler de Fred Perry, rapidement. Fred Perry, qui entre 1930 et 1950, c'est ses années d'activité, connue notamment maintenant pour sa marque de vêtements, qui est d'ailleurs, que je pense, beaucoup de gens connaissent, connaissent la marque sans savoir qu'elle appartenait à un joueur de tennis. Voilà, Fred Perry, britannique. Donc, c'est un peu tous les joueurs-là qu'il fallait connaître dans ces années-là, vraiment aux origines du tennis, il y a quasiment plus d'un siècle. On va maintenant parler des joueurs, on va avancer un petit peu dans le temps et parler de ceux qui sont connus avant l'Air Open. Donc là, c'est l'année des Australiens. L'Australie carburée en Coupe Davis, que ce soit chez les hommes, chez les femmes, avec notamment celui qui peut être aussi considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire, Rod Lever. Donc Rod Lever, 11 titres du Grand Chelem, deux fois le GC Calendaire, le Grand Chelem Calendaire, c'est-à-dire qu'il a remporté les quatre titres du Grand Chelem sur une même saison. Il l'a fait à deux reprises, 1962 et 1969, ce qui a été le deuxième joueur à le faire, mais le premier à le faire sur deux années complètes. C'est-à-dire qu'aucun autre joueur n'a pu gagner de Grand Chelem ces deux années-là, puisqu'il a tout raflé, tout simplement. Ce qui fait de lui, tout simplement, l'un des plus grands joueurs, puisque ni Federer, ni Nadal, ni Djokovic, ni Serena n'a pu réaliser ça. Donc voilà, un certain calibre. On a aussi Ken Rosewall, 8 Grand Chelems, Roy Emerson, 12 Grand Chelems, on aurait pu aussi citer, il y avait plein d'autres Australiens, Margaret Courte, justement, chez les femmes, qui est Australienne, également. 62 Grand Chelems, donc ça c'est des chiffres juste hallucinants. 62 Grand Chelems, dont 24 en simple. 24 titres du Grand Chelem en simple, on a gagné tous les autres en double, en double mixte, pour totaliser 62 titres du Grand Chelem, c'est juste hallucinant. Et c'est celle qui peut être principalement opposée à Serena pour le titre de meilleure joueuse de l'histoire. Si on continue, donc ça c'était pour ceux qui étaient avant l'Air Open. L'Air Open, vous savez, c'est cette période qui a débuté après, qui a un peu révolutionné le tennis. Et on va parler maintenant de ceux qui sont connus depuis cet Air Open, à savoir, alors là il y a un énorme contingent de joueurs et de joueuses, on va revenir assez rapidement, parce que la vidéo commence à durer un petit peu longtemps, et il y a beaucoup beaucoup de noms, on ne va pas les détailler tous en détail. Mais on a Jimmy Connors, notamment, 8 Grand Chelems, 149 titres au total, donc ça c'est le record absolu. Il détient pas mal de records, donc c'est pareil, il a un des très 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 grands noms du tennis. Bjorn Borg, qui était le monstre absolu de la Terre battue avant l'arrivée de Rafael Nadal. 11 titres du Grand Chelem, une série de victoires à Roland-Garros, qu'on pensait inatteignable, et qui a finalement été dépassé par Rafael Nadal. Mais c'était dans ces années-là, vraiment un monstre absolu sur Terre battue, avec un physique exceptionnel. John McEnroe, 7 Grand Chelem, connu aussi bien pour ses excentricités que pour son talent de gaucher, de volleyeur, qui jouait très bien. Pete Sampras, considéré là aussi comme le plus grand joueur de l'histoire avant l'arrivée de Federer Nadal. Donc oui, c'est bien plus tard, il jouait encore dans les années 2000. 14 titres du Grand Chelem, donc c'était un chiffre, un nombre plutôt qu'on pensait inatteignable. Il a été dépassé non seulement par Federer, mais aussi par Nadal, même pulvérisé avec 20 et 17 titres. On a aussi Lendl, donc ça c'est, on revient à Vincent Pras, André Agassi, tout ça c'est 14 Grand Chelem, 8 Grand Chelem pour Agassi. On a chez les femmes aussi Navratilova, Chris Everth, Steffi Graf, Monica Seles. On a vraiment ces années-là, entre les années 1970 et 2000, ces 30 années ont connu énormément de champions, de caractères différents, de tempérament, et c'est une année particulièrement riche. Je n'ai pas le temps de tous vous les détailler, mais je vous invite à aller sur leur page Wikipédia respective. Ils ont tous des profils différents, atypiques, des styles de jeux différents aussi, et des palmarès qui sont juste affolants. On a fait un petit tour, on va dire chronologique, des joueurs et des joueuses les plus connus, et pourquoi. Maintenant, j'ai retenu deux autres catégories qui font qu'un joueur et une joueuse peuvent être connus, et donc notamment les joueurs qui sont connus parce qu'ils sont atypiques, et ça, il y en a, il ne doit rien, pas mal. Donc dans les années précédentes, il y a certains joueurs qui cumulaient les deux, comme John McEnroe, extrêmement colérique sur le tour. D'ailleurs, ça a été repris dans plusieurs pubs, dans des clips vidéo, dans des clips de musique, dans des films, même, on voit McEnroe participer à tout ça, comme il était sur le cours, à râler, à contester des balles qui sont bonnes. Donc c'est vraiment une image qu'il avait, en plus du talent, qui font que lui, c'est probablement le joueur le plus, comment dire, celui qui représente le mieux cette catégorie, mais on a aussi, par exemple, je pensais à un Kyrgios, actuellement, Kyrgios et Fonini, qui ne sont pas tant connus que ça pour leurs exploits, pour leur palmarès, mais plus pour leur personnalité, pour leur frasque, leur débordement un peu sur le cours et en dehors du cours. On a Isner, donc ça, c'est totalement différent, qui lui est connu plus pour son physique, plus de 2 mètres, et surtout pour le record à Wimbledon, le match de plus de 11 heures contre Nicolas Mahut. Donc ça, c'est des joueurs qui sont connus par des gens qui ne suivent pas forcément le tennis, ils ont entendu parler, à un moment donné, de leur vie, de ce match phénoménal. Donc c'est la raison un peu de la célébrité d'Isner, un joueur qui peut être connu dans le monde entier. On a aussi Chang, Michael Chang, donc là on revient dans les années 80, qui sert à la cuillère contre l'Hendel à Roland-Garros. Donc là, pareil, Chang, américain, qui aura fait une carrière tout à fait honorable, mais qui est surtout connu pour ce geste-là, ce coup de folie un peu, qui a été refait depuis. Pablo Cuevas l'a fait l'an dernier, en finale, un tournoi à Rio, il me semble. Donc c'est vraiment quelque chose qui a marqué les esprits. Et tout le monde se souvient, donc pas forcément du nom, mais de cet américain qui est d'origine asiatique, qui a servi la cuillère à Roland-Garros. Et ensuite, des joueurs qui sont connus pour leur charisme, pour leur fighting spirit. C'est notamment le cas de Marat Safin, de Leighton et Witt. Bon, Leighton et Witt qui a été numéro un mondial, mais des joueurs qui ont marqué les esprits pour leur tempérament. Donc c'est un peu la catégorie à part que je voulais faire. Bon, ça reste des joueurs quand même qui sont relativement récents, mais c'est des joueurs qui sont également connus pour autre chose que leur simple palmarès et leur grandeur. Et enfin, la dernière catégorie, ce serait bien sûr les joueurs français. On est en France. Donc si vous vous rendez dans la rue et que vous commencez à évoquer des noms de joueurs français, il y aura forcément une résonance alors que leur palmarès n'est pas si exceptionnel que ça. Bien sûr que si, pour les joueurs que je vais citer, mais par exemple, un Tsonga ou un Gasquet sont connus par des non-amateurs de tennis. On peut se rendre dans la rue et parler de Richard Gasquet à quelqu'un, il en aura forcément entendu parler. Marion Bartoli, pareil, qui a gagné un titre du Grand Chelem. Yannick Noah, bon alors là c'est différent parce qu'il s'est ensuite un chanteur. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens de notre génération qui pensent que Yannick Noah n'est qu'un chanteur, ceux qui ne suivent bien sûr pas le sport, mais c'est aussi le dernier joueur français à avoir remporté un titre du Grand Chelem. Donc lui, c'est vraiment le joueur de tennis français connu par excellence, aussi bien pour son palmarès ténistique que pour ses activités en dehors de chanteur, donc en l'occurrence. Amélie Moresmo, également vainqueur de plusieurs Grand Chelem, donc là aussi connu. Marie Pierce, c'est voilà, c'est donc tout ça. Bien sûr, j'oublie Gaël Monfils, Gilles Simon, qui sont les quatre mouscotaires avec Tsongaï Gasquet, mais c'est des joueurs qui sont connus, bon alors peut-être pas mondialement, mais en tout cas en France par des gens autres que ceux qui suivent le tennis. Et ça, c'est assez important à être notifié puisque voilà, on a parlé jusque-là de joueurs quand même qui sont connus de par leur palmarès, des joueurs qui ont fait le tennis. Ça, c'est un peu différent. C'est les joueurs qui sont connus pour leur activité annexe et aussi pour leur notoriété en France, enfin ce qu'ils ont pu faire à l'image d'un Yannick Noah. Voilà, donc c'était un peu le point global de tous les joueurs et joueuses qui ont marqué le tennis. C'était l'intérêt de cette leçon. Vous avez eu les six premières leçons pour aborder différents sujets, l'histoire du tennis, les coûts, le matériel. Là, c'était opportun de terminer sur les grands noms de ceux qui ont fait ce sport. Et comme je vous dis encore, j'en ai oublié, enfin j'en ai volontairement omis plusieurs parce qu'en plus d'un siècle d'existence, le tennis a vu énormément, énormément de champions. Vous voyez, par exemple, je n'ai même pas évoqué Andy Murray, Wawrinka, qui sont des joueurs actuels extrêmement connus. Mais voilà, en tout cas, on peut se féliciter d'avoir dans notre génération actuelle Federer, Nadal et Serena, Williams, qui sont sûrement les deux plus grands joueurs de l'histoire et la plus grande chose de l'histoire en activité. C'est quelque chose d'extrêmement fort, un peu à l'image du foot où on a le duel Messi et Ronaldo. On a vraiment cette chance et il faut en prendre conscience. Mais en tout cas, il y a eu énormément de précurseurs qui ont permis à ces joueurs de battre des records, de se surpasser. Et voilà, sans un Stampras, le record de Federer n'aurait pas la même résonance. Ok, il aurait 20 titres du Grand-Chelais, mais le fait qu'il ait surpassé encore Stampras qu'on pensait déjà inatteignable, même chose pour Nadal contre Borg. Borg, on disait que sur Terre, il n'y aurait jamais mieux. Nadal arrive, il met la barre encore au-dessus. Peut-être qu'il y aura quelqu'un encore au-dessus de Nadal. Voilà, c'est cette accumulation d'exploits et de records qui fait qu'on aime le tennis et on aime tous ces joueurs qui nous font vibrer. Voilà, donc on va reformer là cette dernière leçon. N'hésitez pas à la partager comme toujours, à commenter, à dire si vous êtes d'accord avec moi. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, à vous abonner sur tous nos réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, Twitter. Nous, on revient de Strasbourg, donc vous allez voir pas mal de vidéos, d'interviews de joueurs, qui vont sortir tout au long de la semaine avant d'attaquer Roland-Garros, tout simplement. Et donc là, on verra si Nadal atteint ou pas un 18e titre du Grand Chelem. Mais on va attaquer Roland-Garros tout doucement avec toute l'équipe. Et ça, c'est plutôt cool. Donc d'ici là, je vous dis comme toujours, restez connectés sur GameStandTalk, bon tennis et à la prochaine. Allez, salut tout le monde. Salut.